Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Banishers, je sais pas pourquoi je mets le The devant, sur Banishers Ghost of New Eden où on avait fait le choix de ramener notre femme à la vie et on devait faire ça mais là je sais plus où il y avait un élite à combattre. Donc eh bien on va le faire, on va combattre les élites, on va aller se balader un petit peu. Bon vas-y, ça va être deux fois que je me trompe de touche, ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi j'appuie sur X, le X de la manette de Xbox. Vas-y, repose-toi. Oui, oui, je veux me reposer, oui. Alors moi ça fait quelques jours que j'ai pas joué au jeu. Mais on va y arriver. C'est ça, ça commence bien, je vais y arriver, je consomme toutes mes potions avant de commencer à jouer. Je crois que j'avais fait le tour, j'avais fait... Ah j'avais pas fait mon inventaire. Amélioration disponible, une. Je n'avais pas amélioré ça. Amélioration, bah on va le faire. Voilà. Ah je peux encore l'améliorer ? J'ai déjà accès au niveau 3 ? Bah bonjour. J'ai accès au niveau 4 ? Non. Il faut arrêter de déconner un peu quand même. Ok, on avait accès au niveau 3 sur quelque chose. Et bien heureusement qu'on a regardé. Bon ça améliore pas beaucoup les stats, mais ça les améliore tout de même. D'ailleurs au niveau des stats... Ah j'ai 154 de vie. Quelle est cette chose ? Niveau 8 ! 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 Bah c'est parti ! Voilà. Tiens, prends-toi ça toi ! Ah oui ! Bon, il me faisait peur là, ils avaient tous un... une tête de mort, mais euh... En vrai ça allait quoi. Ok. Euh... qu'est-ce que je dois faire ici ? Alors attends... Ce serait forcer un fantôme à apparaître ? On va essayer ça. Oh oh, quel talon ! Révélez-vous ! Ce n'est pas encore terminé. Ok. J'ai pas changé le niveau de difficulté hein. Une procession spectrale. Non, 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 non. C'est promis, j'ai pas changé le niveau de difficulté. Ha ! Il avait réussi. Voilà les renforts ! Ah si on tue avec lui, ça tue le fantôme avec. Ah non. Est-ce qu'on en a oublié ? Oui. Apparemment oui. Ah lui il est niveau 12 ! D'accord. Mais pourquoi j'ai fait autant de coups critiques ? Je les ai défoncés ? D'accord. J'ai pas changé la difficulté du jeu hein. Je... I promet hein. Où est-ce qu'on voit la difficulté du jeu ? Ah non, non, je vous promets j'ai pas changé la difficulté du jeu. Euh... C'est promis. Bah écoutez. Ils l'ont simplifié le jeu ? C'est pas impossible hein. Comme ça fait quelques jours et que j'ai pas forcément regardé les mises à jour qu'il y a eu. C'est possible qu'il y a eu une simplification, est-ce que les gens râlaient ? C'est pas... Alors la carte... Euh... La carte. La que carte. Euh... Ah il faut passer par là... C'est ça la carte hein, oui. Oui 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 oui. Il faut passer par là, ok. Est-ce que c'est ? Oui. Il y a quelque chose ici. Euh... Et où ? Non mais ça c'est la suite de la Kate. Nous on veut pas faire la suite de la Kate. Nous on veut faire tout ce qui est caché. Alors... Moi j'aime bien ce jeu, il est reposant. C'est pas du tout là que je devais aller. Euh... Ah mais tout repop ? On avait pris tout ça. Ah si tout repop c'est un peu chiant. Ah oui ça c'est pour faire un saut pour se barrer. Euh... Se barrer là-bas. Pourquoi je voudrais aller là-bas ? Euh... Attends il faut que tout soit aligné je crois hein. Euh... Ce serait de là-haut alors. Allez monte. L'endroit ne doit pas être loin. Ouais je me trompe d'être touche. Euh... Ça me dit rien du tout ça. Je suis passé là ? Non ? Ça je peux pas le faire disparaître tout de suite. Parce que j'ai pas le marteau c'est ça ? Ça ressemble beaucoup à un piège. Je sens un écho. D'accord. J'active le piège alors. Après quand on peut se tp on s'en fout hein si on fait pas... C'est vrai. Si on fait pas tout. Alors ça c'est la corde. Arrête ! Arrête ! Allez ! C'est reparti. Yaaaah ! Ok. Wow. Il m'a quand même touché. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Aïe ! Aïe je les interromps pas. Oh là oh là oh là. Ça y est il a pris la... Je me suis trompé de touche. Hey ! Dégage ! Entre l'esquive et la destruction... Attention il va le posséder. Oui bonjour. J'essayerai personne mec. Mais... Je le savais. Je me suis fait bolosser le cul parce que j'ai confondu toutes les touches. Alors pourquoi dans ce combat là j'ai confondu toutes les touches et pas dans celui d'avant ? Bonne... Question. Il avait pris la conf. Ça y est. Ah. Elle peut pas enlever ça. D'accord. Bon on va looter ce qu'il y a là avant alors. Y'a quoi par là ? Ah ah ! Ok. Là y'a plus rien à looter. Si. Un peu de saut rouge. Ça met où ça ? Ah bah ça m'aide à l'endroit où je voulais aller. Regardez encore cette lumière blanche là. C'est que des lieux où je peux pas aller. Nous n'avons pas encore la solution. Oh yes. Des sous. Ah des... des loot quoi. Ah. Ça augmente ma dex. Ça baisse tout par contre. Ah oui. Pas mal la vie. Ah mais celui-là est niveau 1 et celui-là niveau 2. Plus la jauge des points d'esprit est vide, plus les dégâts de red sont augmentés. Ah oui. Ok. Euh je peux... Oui non. Il faut forcément aller là. Je pourrais l'améliorer au niveau 2. By the way. Sinon quand est-ce que j'ai le fusil ? Moi j'ai le fusil moi. Ce serait mieux avec un fusil. Ok. Euh... Mais non. Ça me donne pas du tout là où je voulais aller. Attends. Ah mais le truc... D'accord. Le point d'interrogation c'était le coffre. D'accord. Ok. Bon bah c'est bon. On peut y aller. J'en avais pas compris. C'est vrai moi je comprends vite mais il faut qu'on m'explique très longtemps. Euh... Hop. Ça c'est fini. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça se reproduirait. Non. Regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais divorcer. Tu te prends pour Elizabeth Luxford ? Tu m'appartiens. Et je te préfère morte que loin de moi. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dégage mon gars. Ça te concerne pas. Je crois bien que si. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire ? Manteau de fort jusé, mouillé, y'a 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 y'a. Ok. Les tourtereaux ont tué un homme. Avec son propre marteau. On devrait parler à son fantôme. Donc ça, je peux le retirer maintenant ou pas ? Non. Alors. Là, on pourrait ressauter là. Y'a un peu de pyrite là que j'ai oublié. Ah. Oui. Forcer le fantôme à apparaître, c'est ça ? Ah non, c'est pas le bon. Ah quoique, peut-être. Si. Montrez-vous. Je vous l'ordonne. Je suis gentil, monsieur le fantôme. Nous sommes Anteadoarte et Red Macrace. Panisseur. De qui êtes-vous le fantôme ? Il faut vraiment qu'on écoute cet enfoiré. Parler aux morts n'amène jamais rien de bon. Je me dis parfois que tu as raison. Qui êtes-vous et que voulez-vous au forgeron ? Ma forge. Ma femme. Mon nom. Ils m'appartiennent. Ce lâche me les a volés. Notre forgeron est un imposteur alors. Vous rendez le forgeron fou. Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger ? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout nous reviendra. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur ? Cette nuit-là, sur le pont, Nelly a demandé à divorcer. Et après ? On sait ce qui s'est passé. Je veux l'entendre le dire. Que s'est-il passé sur le bateau ? Cette sale petite traînée. Un gratte, sourd. Taisez-vous. Raid, ça suffit. Une femme malingue, faible, chétive, qui demande de l'attention sans jamais en donner. Je lui ai donné une vie et elle m'a volé la mienne. Elle l'a poussée à me tuer. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ha ha ! Que faites-vous ici ? Je veux ce qui m'appartient. Ce qui m'a été volé. Arracher des mains. Je veux mon travail. Mon nom. Ma femme. Votre femme ne vous appartient pas. Ha ! C'était une moins que rien. Une bouzeuse qui se rêvait herboriste. Ha 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 ! Je l'ai sortie de l'amour. Elle me doit tout. Bon, ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. Très bien. Au revoir. Fantôme. On y va. Maintenant, on se... Et alors ? Ah bah on a tout. On a tout les... Ah non, il nous manque une Nelly. C'est pourquoi Fortune Eton est mort. Heu... C'était un salaud, oui. Mais un meurtre reste un meurtre. Nelly et son compagnon sont encore hantés. Et je m'inquiète pour leur sécurité. Retourner à la forge. Très bien. Euh... On pourrait se tp. Là je peux pas encore casser ça, on est d'accord. Je peux pas encore le casser ça. Non. Je ne peux pas le casser. Ah oui, non mais il y avait pas que de la pyrite. Il y avait ça aussi. Euh... Ouais. Je suis obligé d'en passer par là. Des pièces de 8 qui nous permettraient d'acheter de l'équipement. À 200 millions d'euros. On s'en souvient. Hop. Bah on va se tp hein. Ah c'est pour ça qu'il y a ça qui nous ramène directement au tp. Bah oui. Évidemment. Mais on a pas retrouvé le forgeron. Ah si. Si si. Je me souviens, oui. Il s'était fait attaquer par des loups. C'est vrai. Je m'en souviens. Je me souviens. Je me souviens. Qu'y a-t-il sur la plage ? De la jarcinte. Ah. Des mauvaises herbes infestées de faux follets. Pauvre mauvaises herbes. C'est quoi ça ? On peut rien faire là-dessus. Ok. Donc ça, ça va être plus tard. On aura un pouvoir pour faire ça. C'est bien. Je ne veux pas me souvenir de tous les endroits où je dois retourner. Est-ce qu'on avait vu qu'il y a des endroits avec les fusils ? Ouais. Et on pourra casser ça. Ok. Il nous expliquera certainement comment faire. Il y en a bruit à proximité ? Oui, oui, oui. J'aime bien qu'on te rappelle que tu as un TP. Et cours Red, cours ! Voyage rapide ! Oui, oui, oui. Mais ça, on sait. C'est là qu'on doit aller. Retirer la surbrillance. D'accord. On peut genre se le mettre en mode préféré quoi. D'accord. Pourquoi pas. Je suis où ? Oui, là. Ça, je l'avais lu ou pas ? Comme tu le sais, Alexander et moi devons rentrer chez nous. Le plan des New Smith. Oui, ça, on l'avait lu. C'est jamais quelquefois qu'on m'aurait déposé du courrier. Qui n'est pas pour moi. Go la forge. Go la forge. Ah ouais, mais je vais la buter. Donc je vais perdre... Je vais perdre un marchand. Je crois que le fantôme de fortune est là. Je crois que le fantôme de fortune est là. Tu aurais dû m'en parler. Finissons-en. Je ne voulais pas t'inquiéter. On avait dit pas de secret. Tu as raison. Ça ne fonctionnera que si on est soudé. Exactement. Soudé. Le bannisseur est au courant ? Non, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Il n'est pas idiot. Il doit au moins savoir que je ne suis pas puritain. Même à moi. Tout à moi. À moi. À moi. À moi. Encore vous. Dégagez, Hilton. Laissez-les vivants tranquilles. Il ne veut pas laisser... Je vais passer par là. Très bien. Quelqu'un approche. Ah, le bannisseur. Vous revoilà. Monsieur McRace. Mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous n'êtes pas Fortune Hilton. C'est ridicule. Askel a engagé Fortune Hilton, un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais votre version des faits. Madame. Très bien. Quoi ? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance ? On ne peut pas en être sûr. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. Propos du comportement de Fortune. Quand vous avez demandé à divorcer, votre mari vous a menacé. C'était la première fois. C'était la première fois que je demandais à divorcer. Mais pas la première fois qu'il levait la main sur moi. J'aimais mon mari autrefois. Je pensais qu'il me comprenait. Mais Fortune était un homme colérique. Et quand il était en colère, j'étais en première ligne. Peu importe la raison de sa colère, elle se déversait toujours sur moi. Toujours sur moi. D'accord. Comment vous êtes-vous rencontré ? Parlez-moi de votre rencontre. C'est une drôle d'histoire. Je te laisse la raconter Nelly. Pendant le trajet, Fortune était malade. Il était reclus sous le pont. Je prenais l'air quand le temps le permettait. Une nuit, j'ai entendu une voix dans l'obscurité. J'aurais dû fuir mais à sa voix, j'ai su que je n'avais rien à craindre. Et j'avais raison. C'était la gentillesse incarnée. Nous sommes devenus amis. De très bons amis. Des complices de meurtre. C'est pas faux. Qui êtes-vous exactement monsieur ? Vous n'êtes pas Fortune Eton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous ? Je suis... Et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty. Voleur et fugitif. Mais un homme bon. Un homme travailleur et repentant. Je le suis parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Que vouliez-vous fuir ? Uniquement les conséquences légales de mes activités illégales. Hum hum. Il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que... Ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être changer. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais... Evidemment... On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. Vous avez des regrets ? Vous avez des regrets ? Ne serait-ce qu'un seul. À quoi bon ? Et si j'en avais, pourquoi est-ce que je vous le dirais ? J'aurais fini par lui échapper. Mais j'en serais sûrement morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute, pas la mienne. Il est temps de résoudre le cas. Vous m'avez demandé de retrouver votre mari, Madame Eton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassée une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore ? Mourir ! Cette décision contribue à la résurrection d'Anthea. L'ascension. L'ascension. Meurs ! Nelly Eton, vous avez tué votre mari pour vous libérer. Mais vous avez attiré les foudres de son fantôme sur vous. Et l'homme qui a volé son nom. Où est la justice là-dedans ? Je ne suis pas là pour rendre justice. Je suis là pour mettre fin à cette hantise. Qu'avez-vous contre moi ? Vous ne valez pas mieux que Fortune Eton. La peste soit sur vous. La peste soit sur les hommes et leurs couardises. Oui. La peste soit sur nous tous. Meurs ! Sous la main d'homme mauvais, j'ai vécu. Sous la main d'homme mauvais, je mourrai. Non, 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 non. Non. Mon ami, ma... Ma pauvre ami ! Allez-vous-en ! Hors de ma vue ! Assassin ! Muuuuh non. Euh non, je voulais que tu lui parles. Nelly. Ma pauvre Nelly. Il ne peut pas marcher sur son cadavre. Je n'ai pas le droit de marcher sur son cadavre. Bien. Euh... Nouveau cas de hantise disponible. Allons faire ça. Il faut plus d'essence. À la maison. Regarde toutes les traces. Je me demande qui est à la maison. Propons la porte. Y'a quelqu'un ? C'est vide. Alors, le village au quai des arbres. Il était cuit trois chaînes. C'est peut-être là que le propriétaire est parti. Dans ce cas, il a oublié sa carte. On est parti précipitamment. J'espère qu'elle est en train de chasser de quoi agrémenter son ragoût. Ouais, je pense pas, non ? Y'a quoi là-haut ? On peut monter ? On peut pas monter. Ma chère Philippe, excuse-moi d'avoir pris autant de temps à t'écrire et pour le retard de la livraison. Comme toujours, patience et mère de vertu. J'espère que tu vas bien et que tes efforts au magasin sont récompensés. Malette arrivera sûrement trop tard. Mais je dois te dire que si la situation à New Eden était grave, elle a maintenant empiré. Les gens ont fui le bourg et se sont dispersés dans la nature. J'ai fait de mon mieux pour partir. Mais la malchance est une terrible météo et une terrible météo bloque mon groupe de réfugiés. Ils sont résistants, parfois un peu ennuyeux, mais aussi discrets et ne me posent pas de questions. Je reviendrai à la maison, je raconterai mon histoire en personne si je parviens à quitter cet endroit. Je n'ai pas de nouvelles de notre ami Alex. La dernière fois que je l'ai vu, il allait bien. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Je pense que, peu importe où il est, il ne nous aime toujours pas. Et on ne l'aime toujours pas. Quant à moi, j'aime assez mes voisins pour ce qu'ils sont. Comme tu le sais, ils ne sont pas très sympathiques. Peu importe, oublie New Eden. Ma chère Philippa, abandonne, nous réussirons ailleurs. Notre prudence Eik habite ici. Elle écrit bien. Elle semble aussi avoir perdu la raison. Qui va se perdre dans les bois pour écrire des lettres ? Je veux savoir où elle a appris à si bien écrire. Ok. Là, il y a un truc là. Hop. Réveille ça. Réveillon. Ouh là. Voilà qui est inattendu. Cette maison est élantée par des calculs. Quelqu'un a nettoyé les murs. Madame Eik a dû voir les chiffres. Ouais, et elle ne les a pas beaucoup appréciés. Pour une cuisinière, cette prudence Eik sait drôlement bien écrire. Euh... Elle est débrouillarde. C'est intéressant. Allons trouver ses chaînes. Et cette cuisinière éduquée. Merde. J'arrête pas hein. J'arrête pas de me tromper. Euh... Les Shaïnes. Les Shaïnes c'est par là. Allez c'est parti. Euh... Je crois qu'il faut peut-être passer par la... Euh... Prochain virage à gauche. Ce serait par là ? Ça a l'air d'être par là. Allons-y. Alors tu veux une carte ? Tu comptes prendre la mer ou savoir dans quelle direction se trouve Boston ? La carte pointe vers l'ouest. Ou voyager vers l'ouest et t'accaparer d'autres terres qui ne t'appartiennent pas ? J'ai seulement envie de marcher dans les bois, sans me perdre. Ah ah. Je vais t'apprendre à dessiner ta carte. Bien. Marque le camp comme point de départ. Trace l'itinéraire en notant chaque repère, et à la fin, tu auras ta carte. Mais attention, tu dois savoir où se trouve le nord. Le soleil se lève à l'est, passe par le sud, et se couche à l'ouest. Tu vois ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil, Madame Jane. Alors mon ami, il te faudra aussi une boussole. Tu pourras me payer plus tard, quand tu seras rentré de ta promenade dans les bois. Ah ah. Ah ah. Euh, c'est par là, hein. Oui. Alors. Hop. Il m'a pas mis cette quête-là en quête choisie. Voilà. Merci. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs à loot ? Il y a une maison là. Intéressant. Je sens les coffres, c'est pas possible. Ah. Attendez, là, c'est là où j'étais. Et là, je peux pas monter, on est d'accord. Non, c'est beaucoup trop haut. Ok. Ok. T'es où ? Eh, t'es où ? Ok. 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 Il y avait eu... J'ai eu... Non ? On va aller par là. Ah oui, mais par là, ça a l'air de pouvoir mener à la maison. Allons à la maison. On pourrait descendre là, apparemment. Il va pas mal à déranger notre personnage, il s'approche fort du bord. Je vais d'abord aller à la maison là-bas. Euh... Il est pas en bonne forme. Ah, ça va être une sorte de grappin, j'ai l'impression. Peut-être. Qui nous donnera des objets. Ouais, je vais aller à leur maison là. Cette maison. Dans les maisons, il y a forcément des objets. Voilà. Le pisteur. Afficher les détails. C'est quoi ? Une étrange statuette en bois. Des arbres qui murmurent. Ok. Là, on peut redescendre là. Ok. Une maison. Il y a peut-être une clé. Ah. Il faudrait que je trouve une clef. Une clé qu'on aura certainement plus tard. Ah, mais voilà. En plus, on met une corde. Donc, on pourra venir là quand on veut. Très bien. Sans refaire le chemin. Ok. Donc. Ici, on a l'impression d'avoir tout fait. Il y a des zones cachées. Il y a des trucs en point d'interrogation. Ah là, je ne peux pas y aller. Oui. Elle est. Par là, on pouvait continuer à monter. Il y avait des trucs à faire derrière. Ah. Tu n'entends pas une Française ? Si. Et apparemment, il ne faut pas l'énerver. Bah. Elle est française, quoi. Ah. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Pas énerver les Français. Ok, il est où ? Il est là. C'est tout ? C'est tout. En vrai, ce n'est pas faux. Il ne faut pas énerver les Français. Euh. Ah d'accord. On revient là. Là, c'est là où il y avait la maison. Oui. D'accord. Il ne fonce pas dans les armes non plus, j'ai qui. Euh. Ça, on ne peut pas monter là. Donc ce sera un retour. Certainement quand on aura la clé. Hop. Plus on explore la map, mieux on est. Très bien. Très bien. Quoi ? Aïe. 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 Il se recharge assez vite, ça. Ouais, c'est jaune, ça. Ah, je me sens revigoré soudainement. C'est bizarre. Plutôt agréable. Il y avait de l'essence liée à l'hôtel. Mais ce n'est plus le cas. Je me sens... Reposé. Détendu. Mentalement et physiquement. C'est permanent ? Ça a l'air d'être permanent. Oui, c'est ça. Donc ça m'a donné 10 de vitalité. Ouais, donc c'est bien... La vie c'est bien 100 plus vita. D'accord. Ok, allons voir cette française. Et donc c'était un des... Oui, c'était un des... Ok. Ok. Il y a quoi par là ? Là. Ok. Euh... Bannir ? Quoi ? Je te déquié par quoi ? Ok. Mais nous on bannit pas nous. On récupère l'essence pour amener notre femme à la vie. Alors... Je ne me laisse. Je serai parfait. Ah bah. Personne. Du calme madame. N'approchez plus. Merde. Qui êtes vous ? Et pourquoi vous me suivez ? Red Macrace. A votre service. Tiens. Le bannisseur survivant. Pour le peu de bien que ça a apporté. Êtes-vous Prudence Ake ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Elle est nerveuse. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites là, dans les bois ? J'ai rendez-vous avec la reine d'Espagne. À votre avis, qu'est-ce que je fais ? Vous avez vu le camp. Nous sommes affamés. Un jour sans pain, c'est long. Et les glands font une bonne farine. Ah bon ? Mes condoléances pour la mort de votre mari. Mon Thomas était un homme heureux. Quoi qu'on vous ait dit. Tu as touché sa corde sensible. Insiste là-dessus. À qui parliez-vous, à l'instant ? Comment ça ? À l'instant, vous avez levé la voix. Vous parliez très fort. C'est ridicule. Ne faites pas semblant. Non. Je sais reconnaître du français quand j'en entends. Je ne vois pas de quoi vous parler. Je suis du Kent. Et mes parents du Pays de Galles. Tu ne lui feras pas cracher le morceau, mais en réalité, Prudence Ake est française. Je peux y aller maintenant, l'Écossais ? J'irai droit au but, Madame Ake. Vous avez besoin de mon aide. Je n'ai jamais dit que j'étais Prudence Ake. Elle était tuée. Ça me plaît. Je suis allé chez vous. J'ai vu les messages sur vos murs. Vous êtes hantée, pas vrai ? J'ai reçu la visite d'étranges individus, c'est vrai. Vous, par exemple. Ne vous approchez pas de ma maison. Je vais rentrer chez moi. Et surtout, garder vos distances. Elle nie ce qui lui arrive. Il va nous falloir des preuves. D'autres chiffres. Ils ont l'air récents. On est sur quoi, elle ? Sur deux seulement. Trois pour elle et trois pour le fantôme. D'accord. Encore des chiffres. Suivons la piste. On va aller par là ? Oui, il faut passer par là. D'accord. Ce serait pas le fantôme de son mari ? Elle était aussi méfiante de toi que tu l'étais. Wow. Qu'est-ce que fait une française ici ? En Nouvelle Angleterre et en temps de guerre ? Cachant qu'elle est française. De toute évidence. On est sur la bonne piste. On est sur la bonne piste. Ça a l'air d'être par là, le truc qu'on cherche. Ah, il y a pas mal de trucs à trouver. Très bien. Il y a pas mal de points d'intérêt dans le jeu. Il y a des chiffres. D'accord, des chiffres. Il n'aime pas qu'on fouille invisiblement. Ah. Ah oui. D'accord, si vous voulez vous amuser. Ah, d'accord. Ok. J'ai compris. Page de broyer finement les noix de Galles. Macérer. Utiliser de l'eau à la place de l'encre. Laissez sécher avant de plier. Action nuée d'Ansatone brûlée au quai. Colons toujours privés de provisions. Je suis pas suspecté. PC. PC. MQ. MQ. D'accord. Très bien. C'est un code. Prudence Ake envoie-t-elle des messages cryptés ? Elle mentionne la destruction de rations de nourriture arrivant par la mer à New Eden. Ce qui explique les quais brûlés à notre arrivée. Ah ah. D'autres traces. Continue de chercher. Heuuuuh. Bah sur la gauche là. C'est une espionne française doublée d'une saboteuse. Mais pourquoi le fantôme utiliserait-il son code ? Ou peut-être que le fantôme est aussi un espion. Ah ah. Bon. On va bien faire de la tuer cette française. Les français on ne peut pas leur faire confiance. Donc on est d'accord qu'on ne peut pas bannir notre femme. On ne peut soit que la ressusciter soit lui donner une ascension. Ok. Là il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Red, il y a quelque chose de mauvais qui plane là-dessus. Je le sens. Tu peux le sentir ça ? C'est caché, même pour moi. Mais j'entends quand même sa sinistre volonté. Comme une malédiction ou un sort. Une malédiction ou un sort. Peut-être que chercheuse pourra nous aider. Ok. Ça ici, c'est pour retourner... Il y a des loups là. C'est pour retourner de là-bas. Ok. Ça, je ne peux toujours pas les casser. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Petit aspect retourne là où tu as ce que tu as déjà fait. Petit aspect Metroidvania. Il y a de très loin. Ok. Là, il y a un truc à aller chercher, tiens. En bas. Après, je vais pouvoir remonter en plus. Encore un truc de pisteur là. Nous, on vient de là. On va aller par là. Toujours pas casser ça. Peut-être avoir ce pouvoir bientôt. On avance vers la suite de la quête. Ok. C'est à droite. Donc nous, on ne veut pas y aller. C'est par là. Ok. On peut y mettre une corde ici. Il y a le fantôme. Il y a le fantôme. Ah bah c'est un lieu de repos. Ok. Ok, un petit peu de ressources. Quelqu'un a laissé un feu de camp à disposition. Et des objets. Ça, c'est du... Il me semble que c'est du loot en plus de l'équipement, les rouges. Il y a le fantôme. Oh oui. Nouvelle arme. Très bien. Et on peut aller par là. C'est un retour. D'accord. On va arriver par là. Un moment. Très bien. Et bah on va lui mettre ça. Alors... Euh... Le repos. Alors... Inventaire. Inventaire plan. Ici. Tac, tac. Il y a une ennemie en mêlée. Restore 7 points de vie. C'est bien ça. On perd en sagesse cependant. Je peux l'améliorer. Je peux pas l'améliorer plus que ça. Ça améliore pas le vol de vie. Ok. On gagne beaucoup de vie cependant. Euh... On peut rien améliorer d'autre apparemment. D'accord. Non. Il me manque des trucs. Il me manque des trucs. Je vérifie quand même pour être sûr. Ok. Alors ça c'est bon. Et au niveau de l'amélioration. Ici on avait tout chopé. Éliminer un ennemi avec une attaque au point déclenche une zone d'effet infligeant des dégâts. Remplir la jauge de bannissement à 20% en éliminant un ennemi avec une attaque au point. Ouais. Utiliser la manifestation bon lorsque la jauge de bannissement est pleine augmente de 500% les dégâts. Ça m'a l'air bien ça. Achetons ça. Ah mais il y a des niveaux de... D'accord. Ok. Passer en TA juste après une troisième attaque légère pour déclencher une attaque au point qui ignore la résistance et renverse l'ennemi visé. 15% le gain de points de bannissement mais réduit de 1 la quantité maximale de charge de décoction. Ah non. Ah non. J'ai 3 sur 3 en repos. Bah écoutez. Moi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye.